Bonjour Bois Bismut. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député israélien, membre du parti de droite Likoud. Vous avez été dans le passé ambassadeur en Mauritanie, puis rédacteur en chef du quotidien Israël IOM. Les dirigeants espagnols, norvégiens, irlandais ont annoncé ce matin leur décision de reconnaître tout prochainement un État de Palestine, une initiative qu'ils souhaitent voir désormais suivie par d'autres États européens, voir une partie de l'Europe engager un tel mouvement, de manière qui plus est unilatérale et en dehors d'un cadre de processus de paix. C'est non seulement regrettable à vos yeux, c'est également une fragilisation de la position de la diplomatie israélienne dans le monde occidental. Non, il est vrai que c'est dramatique, c'est vous caché, le fait que quelques mois, 7 mois après le massacre du 7 octobre, des États européens reconnaissent l'État palestinien et donc finalement donnent un prix à un groupe terroriste qui viole, qui égorge, qui kidnappe, qui massacre, qui commet un crime historique en Israël. Et le prix est quoi ? Et la reconnaissance d'un État palestinien. Alors j'ai une chose, c'est incroyable comment ces mêmes pays européens, en plus qui appellent d'autres à faire la même chose, d'un côté parle de stabilité, de paix, d'un nouveau monde, tranquille et cadres, et en fait font quoi ? Un, donnent un prix, comme j'ai dit, à un groupe terroriste et deux, ils veulent créer un État palestinien qui serait tout sauf, sauf un facteur qui stabilise la région. Donc il faut un petit peu, c'est un peu le ridicule, c'est un peu l'absurde, c'est un peu le danger dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Boise Bismuth, le Hamas lui-même a salué cette décision qu'un de ses responsables a présenté à l'agence France Presse comme le résultat, je cite, de la résistance brave du peuple palestinien, courageuse d'une récompense du terrorisme et des massacres du 7 octobre, ajoute le gouvernement israélien, comme vous le disiez à l'instant. Pourquoi selon vous, les diplomates et les dirigeants européens, à quelques exceptions près, notamment l'Allemagne, ne voient pas les choses comme cela ? Alors, évidemment que le Hamas salue, bien sûr, mais pour lui, regardez, totale victoire, parce que qu'est-ce que veulent ces mêmes pays ? Qu'est-ce qu'ils veulent certains États ? Qu'est-ce que le procureur de l'AE, on parlera, je pense, aussi, dans sa décision, qu'est-ce qu'il fait en sorte qu'il montre une certaine volonté de la communauté internationale ou de certains, ou de la majorité, je ne sais pas, on n'a pas chiffré les pays, mais d'une certaine opinion publique, de voir la fin de la guerre, donc un cessez-le-feu permanent qui dit fin de la guerre, et reconnaissance d'un État palestinien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, d'un côté, de l'autre côté Israël, pas la victoire totale, mais la défaite, la défaite, et deux, bien sûr, de l'autre côté, un prix aux frères musulmans. Ceux qui déstabilisent un petit peu la région, pays comme l'Égypte, comme les pays du Golfe, eh bien aujourd'hui, bien sûr qu'ils saluent une telle reconnaissance à l'État palestinien, parce qu'ils disent la seule suivante, regardez-vous, régime arabe, pendant des années, vous avez essayé d'obtenir la reconnaissance ou la création d'un État palestinien. Et nous, nous, des terroristes, nous, des terroristes anglons, nous, les héritiers d'Attila le 1, des vandales, des barbares, eh bien nous avons réussi ce que vous, vous avez toujours essayé. Mais pourquoi est-ce que le monde, je trouve, le monde de ces pays qui ont suivi ou suivent un petit peu ce geste, ou sont les locomotives de cette action, c'est pas ce qu'ils font ? Parce qu'en fait, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que si aujourd'hui on voit, ou les fameux groupes terroristes qui sont un petit peu de partout dans le monde, on voit que ce que ces noirs et compagnie, ce que ces noirs et ces crapules ont réussi de faire, eh bien on obtient un prix à la fin, eh bien faisons pareil. Et donc ils ouvrent les portes à un orage terroriste dans le monde entier, d'où le danger. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre les leaders du monde libre, si vous voulez, l'Europe, les autres pays démocratiques, ou les pays qui ont souffert du terrorisme, comment ils ne sont pas là, à nos côtés, aux côtés d'Israël, pour dire stop, là on est parti un peu trop loin, là ça devient dangereux. Et ce fut derrière lequel l'Espagne ? L'Espagne aussi bien sûr, qui sont partis très très loin, les Irlandais, les Slovènes, ils sont partis très très loin dans leur, désolé, mais je vais être écru, ils sont partis très loin dans leur délire. Bois Bismuth, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourner s'est exprimé ce midi, il a indiqué que reconnaître un État palestinien n'était pas, je cite, un tabou pour la France, il a néanmoins ajouté que les conditions n'étaient pas encore entièrement réunies, est-ce qu'à vos yeux Paris pourrait malgré tout suivre à moyen terme peut-être Madrid, Oslo et Dublin ? Et est-ce que ça serait plus grave symboliquement, puisque notamment du fait que la France ait ce statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ? La France a un poids dans le Comité internationale, la France a un passé, et celui qui a un passé, d'habitude aussi, il a aussi un avenir, sauf s'il veut un petit peu, comment dire, un petit peu, oublier son passé. La France quand même est un pays qui a quand même un poids sur le plan moral. La France est aussi un ami d'Israël, un ami historique de l'État d'Israël. Et je pense que lorsque le président, le ministre des Affaires étrangères français parle du fait que ça ne serait pas un tabou, en connaissance d'un État palestinien, que les conditions n'ont pas été encore prêtes, où il n'y avait pas encore les conditions, alors ma question, que je lui poserai par votre intermédiaire, monsieur le ministre des Affaires étrangères, en quoi est-ce que les conditions ont changé ? Par un acte terroriste, par le Hamas, par le biais du 7 octobre, par le viol, par les otages, par le fait qu'on a découpé en morceaux des petits bébés, c'est ça qui a changé. Et c'est pour ça que je pense que ça serait inadmissible de la part de la France de reconnaître aujourd'hui un État palestinien, et ça serait aussi dangereux, et je m'explique. La France veut aujourd'hui quand même voir un Moyen-Orient stable. Je pense, et je dirais que la France est un ami, reste un ami, et donc veut voir aussi un Israël sûr. Je pense que la France a aussi des intérêts et d'autres amis au Moyen-Orient. Et je pense que la France doit comprendre qu'un État palestinien, ça veut dire quoi ? Alors, on laisse de côté maintenant moi qui vous parle, on prend un député italien. Allez, on va prendre M. Fassino, gauche italienne. M. Fassino quand même dirige la commission dans laquelle je participe au Conseil de l'Europe. Et lui-même, il y a deux, trois semaines, dans un colloque, pas dans un colloque, dans une commission qu'il y avait, avait dit qu'aujourd'hui, les conditions pour l'État des Palestiniens ne sont pas prêtes, et pour laquelle raison ? Parce qu'on sait très bien que Hamas va s'accaparer ou va mettre son emprunt sur ce même État, comme par ailleurs, il l'a fait à Gaza en 2006, lorsqu'il y a les élections, et en 2007, il jette, il jette les gens de Fatah. Mais il les jette, ce n'est pas une image présente, mais en réalité, il jette. Avec l'expulsion notamment de Mahmoud Akhlan, dont on reparle aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Si aujourd'hui, vous voulez déstabiliser le Moyen-Orient, si vous voulez que la Jordanie soit avalée par un tel État palestinien, si vous voulez qu'il y ait encore un État terroriste au Moyen-Orient, et surtout qu'il y ait d'autres cet octobre, eh bien, reconnaissez l'État palestinien, et plus encore, si vous voulez, ça je dis aux ministères étrangères, si vous voulez, par exemple, d'autres actes amsticémites à Sarcelles, dans le XVIe, je ne sais pas moi, à Beauvais, ou choisissez un lieu en France, où il y a une communauté de Strasbourg, eh bien, reconnaissez l'État palestinien, mettez le Moyen-Orient en embarras, mettez les Israéliens maintenant dans l'embarras, compliquez encore plus la situation, voilà, faites. Boaz Bissut, il nous reste deux minutes pour parler de cette demande du procureur de la CPI d'émettre des mandats d'arrêt, notamment contre Benyamin Netanyahou, pour se justifier, le procureur Karim Khan assure qu'il fait cette demande car il ne dispose pas de preuves attestant que les tribunaux israéliens enquêtent de manière profonde et sans entrave sur les crimes présumés israéliens dans la bande de Gaza. C'est une remise en cause, finalement, de la souveraineté nationale israélienne et de ses instances judiciaires ? Cet homme est une tâche pour son institution. Cet homme ferait franchement, comment on dirait, partir un peu trop loin dans sa logique, mais logique complètement illogique. Vous savez très bien que jamais dans l'histoire, un Premier ministre ou un chef d'État, d'un État démocratique, on a lancé un mandat d'arrêt contre lui, mais contre l'État, bien sûr, on peut. Dezio, quand Israël avait voulu faire, quand notre gouvernement a voulu faire passer la réforme juridique, on entendait toutes les capitales, je pense aussi à Paris, comme qu'il ne faut pas toucher le juridique en Israël parce qu'au contraire, il est très crédible, tout à coup, il est moins. C'est incroyable. comment on arrange la situation ou les faits d'après notre désir et surtout, moi, je vais vous dire quelque chose. En 1991, je pense, 97, je me trompe, ou 99, vous voyez, mais dans les années 90, il y avait en Belgique cette fameuse loi dans laquelle, loi de l'universalisme, dans laquelle les Belges pouvaient juger n'importe qui pour qu'ils rendent l'humanité, etc. Il y avait à l'époque Ahmadinejad, il y avait qui ? Non, pas Ahmadinejad, il y avait Rafsan Jani, le président iranien, il y avait Saddam Hussein, avant la guerre de l'Irak, et il y avait Ariel Sharon. Moi, j'étais jeune journaliste à l'époque, j'allais découvrir... Alors, on a perdu la... Qui aurait imaginé aujourd'hui que cette science-fiction devienne réalité et que la CPI lance un mandat, voudrait, enfin, le procureur ferait une requête pour un mandat d'arrêt contre un président, contre un pays, l'agressé devient pour eux l'agresseur. Les inventions, comme si Israël utilisait l'arme de la famine, un pays qui fait rentrer 500 000 tonnes d'aide humanitaire et 30 000 camions, et bien finalement, et qui le fait alors que ses otages ne sont même pas visités par la Croix-Rouge, et à la fin, un mandat d'arrêt. Et si vous voulez, je dirais plus encore, et bien certains disaient un jour, on va comparer peut-être Netanyahou à Poutine, et bien on s'est trompé, on croit Netanyahou à Sinois, qu'elle honte pour le procureur de la CPI, qu'elle honte pour la Cour pénale internationale si elle accepte sa demande. Merci beaucoup, Boaz Bismut, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député israélien, membre du parti Likoud. On peut retrouver cet entretien notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi, à très bientôt à ce micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada